Bonjour, c'est José et j'ai hâte de vous présenter les nouvelles VDL de la semaine. Au programme aujourd'hui, Carthago en contrôleur de batterie. On va parler de l'Aïka, de l'Autriche, de Benimar, d'un système d'alarme. Je vous présenterai le porte-vélo idéal du mois pour les fourgons, sans oublier les brefs de dernière minute en fin de flash. Cette année, Carthago signe en nouvelle intégrale, à savoir le 145RBLE. Puisque chez Carthago, vos désirs sont désordres, vous aurez le choix entre le porteur Fiat, Fiat Ducato donc, ou le Mercedes Sprinter, l'un et l'autre sur châssis Alco. Cette nouvelle implantation devrait prochainement être déclinée sur un profilé C-Tourer T, soit dit au passage. Et si vous appréciez la diversité chez Carthago, vous serez servi, puisque je vous rappelle que la marque propose sans doute le catalogue le plus complet du marché. C'est ainsi que Carthago propose cette gamme différente. Vous surveillez d'un œil aguerri l'état de votre batterie de porteur avant la panne fatale ? Alors Camping Car News a repéré pour vous un moniteur de batterie 12V, avec écran solaire et sans fil. Et c'est surtout ce côté sans fil qui nous plaît. Vous allez installer l'émetteur à la batterie, et puis le récepteur de contrôle là où bon vous semble finalement. Il existe même une version de moniteur solaire, qui vous évitera de passer par la case panne. Signal d'alarme en cas de valeur hors de la plage normale, convenant aussi pour les batteries au lithium. Il est étanche et comptait une cinquantaine d'euros. Cette année, Leica réduit son catalogue, catalogue fourgon, pour étendre son offre de camping-car. Seuls trois modèles restent disponibles, en éco-vip de 5,40 m, 6 m et 6,36 m. Des packs optionnels sont cependant toujours disponibles, et ce, pour toujours plus de confort. Alors, mention spéciale pour l'éco-vip 645, en référence au long châssis du Ducato. Un modèle qui est vraiment différent, et vraiment différent, pourquoi ? Parce qu'il propose ce grand salon en U, à l'arrière, en lieu et place de la chambre et de la soute. Leica a aussi pensé à la lumière et au champ visuel, en y apposant de grandes baies de part et d'autre, en plus des fenêtres sur les portes arrières. Un véhicule vendu à partir de 70 000 euros. Trigano, bien décidé à augmenter sa production de camping-car en 2024, et Trigano qui recrute, et même sans expérience, c'est le site West VDL, qui est installé à Sablé dans la Sartre, qui propose plusieurs postes à pourvoir. Site qui a investi il y a deux ans dans une deuxième ligne de montage, passant ainsi de 1300 à 2000 camping-cars par an. Ce sont des infos qui sont transmises par Pascal Piccard, directeur de site. Et tiens, si vous comptez voyager en Autriche prochainement, avant même de mettre le camping-car ou le fourgon en marche, je vous invite à visiter le site Hippocampe, une fois encore, et un site qui propose un dossier, dossier spécial à travers lequel vous allez pouvoir découvrir pas moins de 11 circuits spéciaux entre villes, massifs, lacs, grottes, vous serez comblés. Voilà de quoi bien préparer votre périple en Autriche. Le lien vous attend en bas, c'est en description, il faut encore. Quand Piccard News vous présente le porte-vélo idéal, du moins pour les fourgons mélangés, il s'agit du modèle Epos. On le reconnaît grâce à son système de fixation, des fixations télescopiques, mais aussi parce qu'il s'incline. Autre point fort, cet Epos est compatible avec tous les types de cadres, alors comptez 1200 euros pour le modèle de support et 1300 pour le 3. Grande nouveauté chez Benimar du côté des Tessoros, le 430 sur Fiat Ducato, petit profilé compact de moins de 6 mètres, avec un lit à la française, histoire de changer. Salle de bain, toilette, modulable, elle est sur le flanc, elle longe la chambre, sa douche est indépendante, le salon est très lumineux, prévu pour 4 personnes. Et puis l'autre grande nouveauté Benimar, c'est l'arrivée de l'IRTO, modèle déjà présenté sur Camping Car News d'ailleurs, fort de transit, frigo de 70 litres, salle de bain à parois pivotantes, lit transversal, accessible via un petit escalier escamotable. Beaumatec, vous connaissez ? Non ? Alors vous allez connaître, il s'agit d'une marque d'alarme, alarme avec traceur, la B933MHDU, un système complet avec détection périmétrique et volumétrique. On force une baie, déclenchement, on entre dans le véhicule, déclenchement. Quant au traceur, il géocalise votre camping-car ou fourgon, dès qu'il y a déplacement du véhicule. Kit de base composé de 4 capteurs et une télécommande, à partir de 600 euros. Cette année, Carado célèbre l'arrivée du porteur Ford, et ce dans son catalogue de trois profilés. Deux modèles de 7,36 mètres et un compact de 6,99 mètres. Parmi ceux-ci, le T447 édition 24, ce qui dans le langage Carado signifie suréquipé. Grand lit jumeau, grande soute, salon phase route avec banquette latérale pour la cinquième place, salle d'eau avec douche séparée, lit de pavillon. Et puis, pour résumer les différents packs, il y en a trois. Pack édition 24, je viens de vous le dire, Pack confort, Pack châssis. Alors, si vous ajoutez à cela les options Ford de série également, vous vous retrouvez avec un camping-car généreux en équipement. Et ça, je suis sûr que vous appréciez déjà. À propos de la Suisse, la vignette autoroutière 2024 est disponible. Elle est même disponible en version électronique désormais. Et donc, fini de se prendre la tête pour arracher la version périmère. On a tous connu ça. Que du bonheur ! Vendu au prix de 40 francs suisses, soit 43 euros. Elzane est un antigel. L'intention antigel, pas comme les autres, puisque dédié à l'eau alimentaire, il va l'empêcher de se solidifier jusqu'à moins 40 degrés. Ça vous laisse de la marge. Ajoutons à cela qu'il est biodégradable. On n'arrête pas le progrès, décidément. Vendu en bidon de 4 litres avec doseur. Le fameux code 79, ce code qui autorise certains conducteurs détenteurs d'un permis obtenu avant le 20 janvier 1975 et qui les autorise à conduire en poids lourd, sans limitation de poids et sans visite médicale. Eh bien, ce code a beaucoup fait parler de lui cette semaine. C'est le moins qu'on puisse dire. La raison, c'est que d'après certains sites, il serait amené à passer à la trappe, à disparaître. Vous en avez sans doute entendu parler. Alors, pour faire bref, à l'image de Camping Car News, je vais vous renvoyer à l'article de Camping Car Magazine qui est paru récemment avec cette mise au point du président de la Fédération Française de Camping et Caravaning qui va remettre les pendules à l'heure. Alors, si vous êtes concerné, pour le lien, c'est toujours un pack. Ça se passe évidemment en description. En bref, NextSD Automotive Innovation, c'est une start-up qui se cache derrière trois nouveaux fourgons concept novateur et qui ont été présentées en avant-première au Salon du Tourisme et du Loisir. C'était dernièrement à Stuttgart. Particularité, ils sont tous montés sur VW Crafter avec une structure de carrosserie en aluminium pour un gain de poids, vous vous en doutez. Le site Navaway vous présente les neuf plus beaux villages à découvrir autour de Nîmes et ce, dans un petit dossier que je vous partage via le lien, là où vous savez, une fois encore. À Clairvaux-les-Lac, dans le département du Jura, connu pour son magnifique lac couleur turquoise d'ailleurs, le conseil municipal du 16 novembre s'est penché sur la création d'une toute nouvelle ère. Une demande de subsides va être introduite. À suivre donc, et nous allons suivre, dans son numéro de février, Camping Car Magazine propose un comparatif de 5 ans profilés sans lit permanent, prix, dimension, charge utile. C'est dans le numéro 370. Je m'en voudrais de refermer cette édition Camping Car News sans vous parler de la nouvelle ère de Plume-là. C'est dans le Morbihan, à proximité du Centre-Bourg, avec son air de service et ses 4 branchements électriques qui pourraient passer à 8 ultérieurement. Calme garantie sur les 12 emplacements qui sont gratuits. Sachez que seuls les services sont payants. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci la municipalité ! Le salon de l'Indre Camping Car se tient cette année du jeudi 8 au dimanche 11 février. C'est donc tout bientôt. C'est non-stop de 10 à 19h au Parc Expo de Belle-Île à Châteauroux. Parking Camping Car sur place et air de service à deux pas. Et enfin, du côté de la Belgique, du nouveau, chez le concessionnaire Urbano, Urbano Namur précisément, dont le shop est officiellement ouvert. Là-bas, ce sont plus de 1000 références et les plus grandes marques qui vous attendent. C'est à fermer le banc. Des infos à partager ? Dans ce cas, partager, envoyez-nous un petit mail à l'adresse que vous avez trouvée en bas de la vidéo. Idem, si vous avez des remarques ou alors des suggestions, je ne sais pas, voilà, n'hésitez pas. À propos de suggestions, je vous propose de revoir les anciens flashs que vous n'avez peut-être pas encore l'occasion de visionner, car anciens ou nouveaux, il y a toujours de bonnes infos à prendre sur Camping Car News. Merci de votre attention et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !